On va faire de la logique. On est assez nombreux, donc c'est cool pour la logique. Comme ça, vous pourrez proposer des idées. Il y a trois jours, j'avais 19 ans. L'année prochaine, j'aurai 22 ans. Quelles sont les dates possibles de ma naissance ? On ne fait plus du hacking, on ne fait plus de la cryptographie, on ne fait plus de la stéganographie. C'est que de la logique. Il n'y a pas de stéganographie avec des messages cachés ou quoi. C'est que de la logique. Et donc, en fait, il y a trois jours, j'avais 19 ans. Ça veut dire que l'année prochaine, j'aurai 22 ans. Donc, ce n'est pas possible. Ça veut dire que cette année, j'ai forcément 21 ans. Tu ne peux pas passer de 20 à 22 sans avoir sauté une année dans les trois jours. Exactement. C'est ça, l'idée. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Ça veut dire qu'on est sur une fin d'année. Il avait 19 ans. Après, c'est devenu son anniversaire. Il a eu 20 ans en fin décembre. À l'heure à l'actuelle où il est en train de parler, il est déjà l'année d'après. Donc là, on va dire que ça, c'était en 2020. Ça, c'était en 2020. Et l'année où il est en train de parler de ça, il est le 1er janvier 2021. 1er janvier 2021. Il dit, ouais, ben... L'année prochaine, j'aurai 22 ans. Puisque cette année, il va avoir 21 ans. Et l'année prochaine, 22. Donc, ce serait en 2022, du coup. Au 1er janvier 2022. Janvier 2022. Ah, le tchal qui embroule la tête. Exactement. Les dates de naissance possibles. Ça peut être que... Soit le 30 décembre. Soit le 31 décembre. L'épreuve numéro 2, maintenant. Hum... Bien joué, Sine Nv. Ok, bingo. 4 garçons, 3 filles. Effectivement, 4 garçons et 3 filles. Il y a un garçon qui a autant de frères que de sœurs. Donc, le garçon fait moins 1. Il a 3 frères et 3 sœurs. Les sœurs ont 2 fois moins de sœurs que de frères. Donc, on fait moins 1 pour les filles. Donc, une fille va dire qu'elle a 2 sœurs et 4 frères. Donc, ça marche. 4 garçons et 3 filles. Ça marche. Bien joué ! Tu l'as, il est facile. Oui, c'est l'arnaque ce challenge. Le père du prince Nikolai a 3 fils. Oui, Doui et Nikolai. Ben oui. Bien joué. Si Berthe a 25 ans. Piora a 61 ans. Et Denise a 45 ans. Quel est l'âge de Clara ? 33. Ce n'est pas ça. 35. Non, faux. 29. Ce n'est pas la bonne réponse. 41. Non plus. Je vous donne un indice. Extrémité. Effectivement, c'est 31. Bien joué. Le rang de la lettre dans l'alphabet. Des extrémités. B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. E, c'est A, B, C, D, E. La cinquième lettre. Donc, 2 et 5. 25. A, B, C, D, E, F. Fiora, F, 6. Puis A, 61. Denise, ça commence par D. C'est la quatrième lettre. Et ça finit par E. La cinquième lettre. 45. Et Clara, du coup, ça commence par 3. Et ça finit par 1. En T1. GG. How to proceed. Je vais dans le loft. Enlever l'ampoule. Et je branche un klaxon à la place. Mais c'est génial ! Alors du coup, il faudrait un klaxon électrique. Alimenté électriquement. Admettons que tu ne puisses pas avoir de klaxon. Quelle est l'ampoule ? Ah, je sens que c'est la bonne idée. Voyons. Axel Fayah qui propose. On actionne un interrupteur. L'interrupteur 1, par exemple, pendant 30 secondes. Puis on l'éteint. On actionne le deuxième interrupteur. On court vers la pièce. Si l'ampoule est chaude et éteint, c'est le premier. Si l'ampoule est allumée et froide, c'est le deuxième. Si l'ampoule est éteinte et froide, c'est le troisième. Excellent. Bravo Axel Fayah. Là, c'est exactement ça la réponse qu'il fallait. Dernière épreuve de logique. Et on va se quitter après celle-ci. C'est une suite logique, un peu originale. Il faut trouver les deux prochains termes. Mais bien vu. Sine NV, c'est la bonne réponse. 1 x 4, ça donne 4. D'abord, on commence avec 1. 1 x 4, ça donne 4. 4 x 3, ça donne 12. 12 x 2, ça donne 24. Et du coup, 24 x 1, ça donne 24. 24 x 0 égale 0. Donc on fait ça x 4, puis on fait ça x 3, puis on fait ça x 2, puis on fait ça x 1, puis on fait ça x 0. Donc 4, 3, 2, 1, 0. C'est une suite qui s'arrête là. Ou alors après, on pourrait avoir des trucs négatifs éventuellement. Mais voilà, c'est ça. Donc la bonne réponse, c'était 24 et 0. Bien joué tout le monde. Et on en a terminé avec la soirée logique. A bientôt. N'hésitez pas à follow. Ciao.